Et salut à tous et à tous les amis j'espère que vous avez tous magnifiquement bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo béni de personne parce que je n'ai pas d'amis et aujourd'hui les amis on est sur Noraria, Norania, Norania, je sais pas dire le nom du serveur les amis c'est trop compliqué pour moi, Norania, donc Norania, ah c'est bon je l'ai maintenant, et en gros aujourd'hui les amis je vais vous faire une petite présentation de ce serveur là, donc Napster le fondateur de Starlux, donc il est un serveur PVP faction qui a été joué par quand même beaucoup beaucoup de Youtubers si je me souviens bien, Icewitch, Chasseurs de Tulipes et d'autres Youtubers ont fait des vidéos et la Starlux a quand même duré assez longtemps donc c'est un serveur de confiance donc je crois pas qu'il y aura de problème avec ça et c'est la raison pourquoi j'ai accepté de faire la vidéo en gros en ce moment, donc c'est pour ça que j'ai fait une vidéo, je suis bien sûr rémunéré comme vous pouvez voir dans le coin en bas vous avez un petit atout qui dit que cette vidéo contient une promotion payante, et bien c'est normal, donc aujourd'hui je vais vous présenter le serveur, donc le serveur ouvre le 10 août à je sais plus quelle heure, je vais vous le dire plus tard, mais le 10 août 100% sûr, et c'est un serveur PVP faction Farm Twin donc je vais pas vous présenter le spawn et tout comme tous les Youtubers font, ça c'est un peu nul, en fait il y a un endroit plutôt intéressant qui a déjà toutes les nouveautés en fait, et déjà tout ce qu'il faut donc pour vous donner l'eau à la bouche, donc il faut savoir que c'est un Farm Twin il n'y a pas de Pay Twin, donc vous pouvez acheter les grades et tout en jeu, j'ai regardé tout à l'heure un peu la boutique, je me suis quand même informé un peu, et comme on peut voir ici les grades donc le chevalier pour pour la version, il est 750 000, ensuite 1 700 000 pour le maître, les héros légendaires et champions donc il y a un truc à savoir aussi qui est intéressant, on peut voir tous les kits, tout ce qu'il possède et tout mais vous avez aussi un kit énormément bien pour commencer, donc vous avez déjà des potions, des blocs, vous avez plein de trucs pour bien commencer sur le serveur donc je trouvais que c'est vraiment bien fait, et aussi un autre truc qui est bien, c'est que je trouve que toutes les holographiques et tout ce qu'on fait, slash boutique par exemple, je trouve que tout est bien foutu, bien propre et tout tu vois et en plus c'est un serveur où il y a plein de nouveautés, de nouveaux blocs et tout je vais vous en parler un peu plus tard, mais on va déjà se focus sur le classement donc à ce que je viens de voir, c'est qu'on peut gagner 40 euros en étant la première faction 20 euros la deuxième et 10 euros la troisième donc ça c'est pour les points de faction donc à ce que je crois, c'est 25 000$ un point et lorsque vous avez 25 000$, vous faites point buy ou point, attends, peut-être que je me suis trompé c'est point buy et ça coûte 25 000$, malheureusement je suis dans aucune faction et je n'ai pas 25 000$ sur moi donc c'est comme ça qu'on a des points, donc plus que vous avez d'argent, plus que vous avez de points ainsi de suite, vous pouvez comme vous voyez, regarder les points d'une faction voir le classement, donc la commande c'est slash classement voilà, vous voyez la staff à 5 points achète des points boutiques en faisant point buy, voilà, vous avez compris un peu le principe je crois qu'il y a d'autres serveurs qui fait des systèmes de points comme ça le buy top, donc le joueur qui a plus d'argent qu'avec 25 euros de PB il aurait pu faire 25 euros en argent Paypal ça aurait été plus intéressant parce que bon 40, 25, il n'est quand même pas de grosse différence mais la grosse différence c'est que lui, il peut garder tout son argent il n'est pas obligé de les mettre dans les points mais bon voilà, et émerveurteur, tous les mois vous gagnez 10 euros de PB bon tout ça, ça on s'en fout ensuite, comme je l'ai dit pour le classement, le classement buy et vous pouvez voir le classement faction et le truc comme ça ensuite il y a des informations assez intéressantes ici donc je voulais venir voir liste des events, bon ça on s'en fout en fait c'était de l'autre côté autre information, donc ouais, voilà donc enclave des appels le 17, la limite de map 15 il y a une attitude performant, aucun las 100% blablabla, voilà un système d'investissement, c'est quoi ça ? slash invest donc, comment ça fonctionne ? ouverture du menu d'investissement donc, reste dans la banque pendant une heure pour toucher tes revenus what ? ah ouais, ok ok donc en gros tu payes 50 000 mais si tu bouges pas de la banque pendant une heure tu gagnes 97 000 mais what the fuck ? c'est quoi ça ? c'est cheaté, il y aura plein d'AFK sur le serveur oh putain, pas mal comme système bien joué, bien joué, en vrai, pas mal je sais pas si c'est vous qui l'inventez, mais bon donc c'est quoi ça a marqué ? à savoir, grade obtenable en jeu ou dans les box ça je vous l'ai déjà dit, vous pouvez obtenir les grades en jeu le PVP est d'activer les 10 premières minutes de l'ouverture donc voilà, ça c'est intéressant, ça va il y a des mines classiques et des mines VIP donc ça c'est plutôt cool aussi vous pouvez récupérer les spawners à la piège à spawner donc ça c'est vraiment cool il y a des jobs oh, ok, ça je savais pas des jobs donc il faut choisir un métier donc on va choisir par exemple le métier de mineur vous n'avez pas la permission d'avoir plus de métiers ah, j'ai déjà un métier, faut croire ? ah, bon ok, je sais pas qu'est-ce qu'il se faut mais je crois qu'il faut choisir un métier et en choisissant le métier, on peut l'améliorer des quêtes donc ça j'avais vu, il y a des quêtes donc on peut choisir ce qu'on veut par exemple, qu'est-ce qu'on aimerait ? on va dire catégorie divers et la première carte, c'est vous devez tuer un joueur vous devez tuer 30 joueurs donc on a choisi cette quête là, ok cette quête elle a en même temps je crois et c'est que vous devez fabriquer un diamond helmet donc un casque en diamant et le truc de farm c'est quoi ? vous devez posséder 1000 patates donc ok, les quêtes je sais pas s'ils sont pareilles pour tout le monde en fait mais ça dit qu'il y en a 60 de quêtes différentes donc j'imagine que c'est pas tout le monde qui a les mêmes quêtes mais après, je sais pas que d'assement je vous en ai parlé les pommes cheats cooldowns on s'en fout underpearl aussi random TP ah, cote clean, j'étais en train de me demander c'était quoi mais ça le dit juste ici en fait les minerais déjà cuisses vous les cassez quand vous les cassez les minerais sont déjà cuits et les loot d'animaux aussi c'est comme dans un UHC et il y a aussi des nouveaux items sur le serveur c'est ce que je vous ai disais juste avant donc on a la dynamique donc c'est une TNT qui fait plus de dégâts on a le Noria chunk click drop pour placer et détruire tous les blocs dans le chunk donc on le met par terre par exemple et ça détruit littéralement tout le chunk donc là je vais pas le placer quand même ça serait un peu con de détruire le spawn mais en gros ça mine jusqu'à la couche 1 donc à bedrock quoi ça vous laisse juste par vous toute seule quoi juste vous même pour vous toute seule enfin comment je veux dire sans que vous avez à miner quoi vous comprenez j'étais un peu excité je trouve ça vraiment cool on peut voir l'inventaire du jeu pendant 10 pendant 10 durabilité donc ça je sais pas trop comment ça fonctionne ça m'a l'air un peu cheaté un freezer donc on peut freezer un ennemi pendant 2 secondes ok il ya deux durabilité un chase viewer donc on peut voir dans les coffres un peu comme un ordinateur sur kafaxon ou des trucs comme ça ça c'est quand même assez connu maintenant comme plugin un un claim finder aussi c'est quand même assez connu sur palladium je crois un décapsuleur ok j'ai aucune idée c'est quoi et une pioche de duplicateur donc j'ai aucune idée non plus c'est quoi je sais qu'il y a aussi des pioches à spawner et il y a aussi des buissons d'XP donc un buisson, un XP, une minute et ça nous prend le récolteur d'XP donc c'est une cisaille enchantée et tous ces items sont disponibles dans le shop slash boutique, items divers et vous avez tout donc j'ai remarqué aussi qu'on peut acheter des pioches cheatées des pioches cheatées, des pioches cheatées un duplicateur donc c'est ça ce que je vous disais ensuite décapsulateur de portes vous permet d'avoir d'avoir un décapsulateur de portes ah vous pouvez ouvrir les portes des bases climes et ben putain ah ben ça c'est intéressant quand les gens ils font des bases méga méga pleins de portes là ça ça peut être intéressant la dynamique je vous en ai parlé le buisson de l'XP, la récolte, le Hooper donc c'est un Hooper qui vous permet de récolter plus rapidement j'imagine vos plantations, une connerie dans le genre j'ai pas d'argent, putain pourquoi j'ai cliqué dessus comme un idiot le Hammer donc c'est un Hammer 3x3 une pioche à spawner comme je vous ai dit un Enclave Finder, un Chess Viewer donc qui permet de voir dans les coffres, qui permet de freeze vous avoir pas pendant 2 secondes inventory permet de voir l'inventeur des adversaires donc voilà, un spectre de vitesse un spectre de résistance de feu, régénération saut, bon vous avez compris et le truc qui casse les chunks mais c'est quand même intéressant qu'il y a un item dans le jeu qui mine le chunk carrément pour vous quoi je sais pas si ça doit faire laguer le serveur ça ou quoi mais plutôt intéressant donc comme je vous ai dit les amis le serveur ouvre le 10 à 16h comme vous pouvez voir ici vous pouvez rejoindre le serveur avec l'IP suivant c'est en 1.7, 1.8 pardon et jusqu'à 1.14 et vous avez accès au crack donc si vous avez pas de compte premium ne vous inquiétez pas, le serveur est fait pour les cracks vous pouvez vous procurer des grades sur le site et pour parler avec les autres membres de la communauté il n'y a pas de TeamSpeak c'est seulement en Discord donc vous faites slash Discord en jeu j'imagine ça va vous donner le Discord comme je vous ai dit juste ici comme vous pouvez voir aussi il y aura des mises à jour chaque semaine donc ça peut être plutôt intéressant si jamais vous êtes intéressé à rejoindre le serveur et venir en profiter des nouveautés je vais pas vous mentir les gars le serveur est vraiment clean donc je vais vous donner mon avis honnête le serveur est vraiment clean niveau graphique niveau présentation des trucs genre j'ai déjà regardé les messages dans le chat tout ça je trouve que ça me fait penser énormément à un serveur de qualité type top type top donc ça veut dire de bonne qualité donc je vais venir faire un tour donc je crois, je viens de décider en fait je crois que je vais faire un live l'ouverture donc le 10 août à 16h je crois que je vais être dispo je vais faire un live l'ouverture donc si vous avez envie d'être là durant mon live l'ouverture ne vous inquiétez pas à 16h la live va démarrer et on va regarder l'ouverture ensemble et tout on va essayer de faire une petite base récolter des points de faction ça pourrait être cool pour commencer et bien sûr ouvrir des clés j'aime bien ouvrir des clés vous fera gagner des grades des trucs comme ça comme on peut voir il y a des clés ici donc c'est des clés comme ça je trouve que le serveur il est vraiment bien poussé pour un serveur pvp faction non modé il est quand même bien poussé avec plein de nouveaux items et tout un peu comme à la hypixel en ce moment je joue beaucoup de skyblock je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'aime pas mais je trouve que c'est quand même vachement poussé bon je vais arrêter de blablater les amis je voudrais pas que la vidéo fasse plus que 10 minutes et que vous ayez des plus en plus donc j'espère que vous allez faire un tour sur les serveurs et moi je vous retrouve à 16h le 10 août pour vous faire un live de l'ouverture de no-ra-nia no-ra-ria no-ra-ria oh j'ai la difficulté à dire les amis rigolez pas de moi oh putain je vais me suicider et je t'ai eu le plus en plus 0 2 3 11